alors chers amis ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du barça ça y est on y est la compétition la plus prestigieuse est de retour avec une grosse affiche entre le barça lpg un match qui était très attendu et qui s'annonçait depuis le tirage croquant alors les enjeux étaient majeurs sportifs comme extra sportif puisque vous le savez tous il y a pas une grande amitié entre le barça lpg donc sans plus tarder l'intro et on verra ensemble les détails de ce match très passionnant avec des absences des deux côtés mais en ce qui nous concerne on va se focaliser sur le barça et le 11 de départ proposé par le coach néerlandais ronald koeman donc il a fait avec les moyens du bord avec dans le but mark andre terstegen en défense centrale une surprise avec la titularisation de gérard piqué qui a tout fait pour revenir avant la date prévue accompagné de clément langley au poste de latéral 3 on a sergigno d'est et de nouveau titulaire après quelques semaines d'absence geordi alba à gauche de cette défense au milieu terrain on peut dire que c'est un milieu classique de la tactique comment puisque depuis son arrivée à la tête du barça il a toujours cru au trio busquets en pointe basse francky de jong en numéro 8 pedry gonzalez en numéro 6 en attaque rien à retoucher avec les trios d'habitude à savoir antoine griezmann sur l'aile gauche ou swan dembélé sur l'aile droite et leo messi en position de fou numéro 9 équipe permutier de temps en temps en jouant en pointe basse et justement c'est le psg qui donne le premier ballon de cette rencontre très tôt dans ce match c'est kylian mbappé qui pouvait faire mal mais rate son contrôle permettant à terstegen de capter le ballon sans problème perte de balle des blaugrana marco verrati se saisit du ballon pour servir à idris a gay mais le sénégalais dévisse trop sa frappe qui s'envole au dessus des buts de terstegen paris enchaîne les montées mais dans la dernière passe les parisiens ont du mal à être précis dix minutes de jeu des deux côtiers on peut noter trop de déchets techniques de la part des hommes offensifs côté pg sinon côté barcelone c'est clairement les latéraux qui ne sont pas pour le moment dans leur match 11e minute corner pour le psg tiré par leandro paredes mais repoussé par antoine griezmann loin de la surface une possession du ballon stérile de la part du psg les français ont le ballon mais ne parviennent pas à concrétiser première situation pour le barça avec antoine griezmann bien servi par pedri gonzalez en profondeur mais le champion du monde est gêné par presnel kim pembe auteur d'un très bon retour il ya du mouvement dans ses 15 premières minutes de part et d'autre mais s'il change de position sur le terrain il joue pour l'instant en pointe basse on est à la 16e minute 19e minute maro icardi le joueur formé au barça a failli marquer le premier but de cette rencontre mais un très bon retour de pedri gonzalez qui en plus d'être très bon offensivement fait aussi des interventions défensives de classe échange de balles entre leo messi et antoine griezmann mais le français est dépossédé du ballon par marco verrati dans la surface d'un magnifique tacle sur l'ancien de la real sociedad 22e minute couffrant excentré côté droit tiré par florenzi l'ancien de l'ice rome mais repoussé par la défense catalane sans problème pour l'instant le barça a du mal à jouer à l'intérieur ce qui les oblige à jouer avec les latéraux notamment avec sergi nodeste qui est très sollicité pour l'instant 26e minute le tournant du match pénalty sifflé sur francky de young qui tombe dans la surface suite à une faute de levin kurzawa tiré par le meilleur joueur de l'histoire du football leo messi et qui connaît très bien keylor navas ayant joué au real madrid donc 1-0 pour le fc barcelone à la 27e minute occasion du début à 0 gâché par osmane dembele sud à un service de leo messi mais une frappe très molle de la part du français empêche de zim but 31e minute le barça mène toujours au score avant que kylian mbappé ne vient concrétiser une action bien travaillée par levin kurzawa sur le côté droit ensuite marco verrati qui sert le français qui n'a pas de problème à éliminer clément langlais et trompe par la suite marc andré terstegen il marque un but somptueux un but partout entre le barça et le psg preuve que cette défense du barça n'est pas tout à fait à la hauteur des grandes soirées 35e minute le psg pouvait savourer déjà le deuxième but suite à une action travaillée par kylian mbappé le buteur du soir serre kurzawa qui bute sur terstegen antoine griezmann dirige un contre-attaque en compagnie de osmane dembele qui était trop excentré contraignant antoine griezmann d'y aller seul mais sa frappe était trop croisée on assiste à un temps fort parisien depuis maintenant dix minutes et qui pose un énorme problème au jeu proposé par le barça qui ne fonctionne plus à présent à trois minutes de la pause le barça perd le contrôle du ballon et pour l'instant ce but encaissé à domicile posera énormément de mal au match retour et dans cette première période les occasions sont parisienne on peut noter une minute de temps additionnel est accordée une première période aujourd'hui alba aura touché peu de ballon c'est la pause donc avec ses scores de paris dit qui ne fait pas pour l'instant les affaires du barça dans ses huitièmes de finale allée de la ligue des champions on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce match qui est très compliqué pour les barcelonais c'est reparti au camp nous le barça devra très vite reprendre les dessus pour éviter d'éventuelles complications au match retour ça sera au parc des princes et dès la reprise idrissa gay sort remplacé par ander herrera au milieu de terrain le homicide donne le coup d'envoi de cette seconde période je le rappelle idrissa gay était averti d'un carton jaune raison pour laquelle le technicien argentin n'a pas hésité à le faire sortir kylian mbappé très tranchant en première période continue sur le même registre et oblige à terstegen de se déployer suite à une frappe du français mais qui passe à côté rien ne marche pour l'instant et le barça souffre la preuve le psg marche littéralement sur le barça notamment grâce à kylian mbappé qui porte ce psg les gars on est plus proche du deuxième but parisien que celui barcelonais rien ne voit terstegen qui sauve encore une fois le barça qui a failli encaisser ce deuxième but et le psg remporte cette bataille au milieu de terrain un barça méconnaissable avec une équipe du psg bien en place et qui fait mal aucune ambition de la part des catalans qui sont perdus et incapable de garder le ballon à l'image de frinky de Jong qui rate complètement son match 58e minute couffront à l'entrée de la surface pour le barça au côté droit permettant au barça de souffler un tout petit peu couffront dévié par le mur parisien en corner 60e minute l'heure de jeu on y est le barça pas du tout dans un confort puisqu'ils sont dominés de la tête aux orteils par un psg plus entreprenant 65e minute mauvaise interprétation de sergine odeste qui couvre florenzi d'une position de hors jeu l'italien livre une passe décisive à kylian mbappé qui double la mise pour le psg mbappé encore à l'oeuvre dans la surface mais bien sorti par terstegen 70e minute couffront bien tiré par leandro paredes au second poteau repris par mois qui ne la tête pour le troisième but parisien alors ça montre encore une fois les lacunes tactiques de ronald cooman qui jusqu'ici n'a effectué aucun changement il va falloir attendre la 71e minute pour l'entrée de oscar mingossa à la place de sergine odeste tout le monde défend et tout le monde attaque côté parisien tandis que du côté barcelonais tout le monde subit on est à la 75e minute désormais et dire de ces jeux proposés par le barça triple changement pour le barça entrée de reiki pouge miralen pianich et francisco trincao pour les sorti des bousquettes piqué et pedri gonzalez tous trois mystérieux dans son match poussant francky de jong a joué en défense centrale 85 et minutes triplé pour kylian mbappé quatre buts à un pour le psg là c'est foutu le barça devra marquer quatre fois sans encaisser de buts au parc des princes ce qui me semble impossible avec cette défense du barça on peut dire que le barça est quasi éliminé de la compétition cette fois en huitième de finale une élimination prématurée et encore une fois cette défense du barça je ne comprends plus on a le commande qui ne sait pas comment faire des changements et quand est ce faire des changements encore une fois donc une défaite méritée de la part des catalans quatre buts à un triplé de kylian mbappé c'est logique on peut dire adieu à la compétition c'est fini donc c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt pour échanger avec moi directement c'est possible sur instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez moi là bas ainsi que sur twitter et même sur facebook et